salut les amis ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo parce que j'étais beaucoup pris puis que finalement j'ai avancé sur la transalpe et puis c'est dur à chaque fois de de commenter filmer parce qu'on perd énormément de temps et du temps j'en ai pas énormément donc voilà ce que j'ai fait c'est que je vais vous décrire un petit peu ce qui a changé depuis la dernière fois sur la transalpe donc ce que je vais faire c'est qu'après là du coup je vais vous passer avec une petite musique tout le processus de la résine du fibrage et puis des petites modifs qui ont été fait dernièrement sur la moto ce soir du coup je vais peindre le réservoir en cabine chez un copain on va poser les stickers dessus et l'appareil je vous ferai une vidéo sympa ça sera un petit peu plus facile pour moi du coup alors j'ai pu rouler avec déjà alors les modifs avant de parler du boulot sur les carénages du coup j'ai juste préparé la moto pour pouvoir rouler avec donc devant j'ai mis j'ai fait une petite bulle que je pense que je modifierai encore un petit peu par la suite voilà une petite bulle en alu et j'ai encore changé les grilles de radiateur parce que ça faisait encore trop bloc du coup voilà j'ai mis une grille un petit peu plus fine et on a tout passé en noir voilà pour que ça soit un petit peu plus discret on a monté un petit rétro que j'ai récupéré dans mon dans mes pièces que j'avais on a passé un petit coup de un petit coup de nettoyant pour les chrome hier j'ai monté le petit support de plaques qu'on s'en foule à la plaque c'est pas la bonne avec donc ça c'est un petit support fait maison avec la petite led le compteur a été relié on peut voir j'ai déjà fait 354 km avec voilà et on a notre petit fil qui descend ici et le capteur qui vient là prendre du coup un aimant qui est collé sur le sur le disque donc c'est un capteur magnétique le réglage est très simple il faut juste régler combien on a des mains sur le disque le périmètre de la roue voilà comme un vélo comme si on mettait sur un compteur de vélo il n'y a pas plus simple combien de la moto a de cylindres et puis après le reste des paramétrages c'est si on a un capteur pour le niveau d'essence etc ce que je n'ai pas donc du coup moi ça clignote toujours il y a écrit que pour que ça s'arrête de clignoter il faut que je le mette à la masse et si ça marche pas il faut que je rajoute une résistance voilà bon tout de suite ça me gêne pas ça reste à clignoter voilà pour les petites choses qu'on était rajouté sur la moto qui permettent à la moto de rouler tout de suite on va faire un petit peu le tour j'ai encore et j'ai gardé du coup le le pot d'origine voilà le collecteur avait été peint le petit cache ici ici on a mis un petit coup sur le bouchon pareil on a un radiateur ici donc j'ai pas trop de lumière ça va changer vous allez voir dans la vidéo on a les caches ici et j'ai bien bien avancé ça c'est le cache qui va aller tac sur ce côté ou le bourrin tac ça c'est le cache qui va aller sur ce côté ci à peu près voilà et tac on peut voir que voilà il a bien dur si on a bien gardé l'arête et à l'intérieur je les renforcés avec du kevlar alors c'est pas obligé de mettre du kevlar 1 c'est juste que bah moi j'en avais des petites chutes qui me restait donc voilà j'ai mis du kevlar vous dire qu'avec ça ça va pas bouger donc ça c'est le cache gauche et là on a le cache droit qui est encore en train de finir de durcir à mon avis demain il sera bon et je pourrais commencer à découper donc ça c'est le gros vous avez vu il ya encore un petit peu voilà les bouts de fibre qui dépasse et après on mettra un petit coup de rémel et il sera propre comme l'autre voilà les deux caches de chaque côté du coup qui ont été fait sur mesure et là pour tout à l'heure je vais démonter du coup le réservoir on va l'amener en peinture donc je vais mettre un coup on va mettre un coup de vernis je sais plus si c'est un vernis époxy ou un vernis pollué rétane je lui demande tout à l'heure ça je vous dirais ça tout à l'heure et du coup j'avais commandé la petite planche voilà avec les autocollants d'origine et en fait moi j'ai décollé juste je prends juste le transalpe j'ai enlevé le honda qui est dessus qui à côté d'ailleurs je l'ai mis sur la petite casquette devant comme on peut voir et donc je vais placer le transalpe sous le vernis à peu près voilà on réglera là à ce niveau là allez voilà pour le petit tour rapide de tout ce qui a été fait dernièrement je vous filmerai ce soir du coup le passage en peinture du réservoir l'évolution de la moto va beaucoup plus vite et sur mon compte instagram où je suis du coup plus actif donc n'hésitez pas à aller voir sur ma page instagram nico-8 63 voilà là souvent vous voyez un direct les petites modifications avant que la vidéo youtube arrive dernièrement j'ai fait aussi le jeu concours donc le premier lot a été gagné ça y est les parties je sais donc c'est magazine 50 power sur les 50 donc les mobiles est qui est qui est parti il me reste du coup le moto est rose et le road trip et donc je vous ai envoyé à chaque fois donc à joel t et à magnum xr je crois 51 des messages sur la page youtube donc si vous vous voyez cette vidéo n'hésitez pas à aller sur ma boîte mail pour me donner vos coordonnées que je puisse vous envoyer très vite les magazines sinon ben sans ça ils sont encore chez moi je vous laisse encore les deux semaines sinon bah après du coup je les gère filerait à quelqu'un d'autre des abonnés voilà je vous remercie on est de plus en plus sur la chaîne ça fait plaisir là il manque encore un petit peu de lumière vous avez vu l'atelier encore un petit peu changé j'ai un vélo là que je vais restaurer j'ai passé mes casques et mes vestes derrière enfin voilà j'essaye de faire une petite ambiance le prochain truc c'est que je vais vraiment éclairer parce qu'il ya trop de parties sombres sur sur l'atelier du coup ça perd en qualité pour pour filmer voilà merci beaucoup encore de me suivre n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager ou encourager la chaîne si vous avez envie ou à vos abonnés en bas à droite et à partager la vidéo à la prochaine salut bye bye et Sous-titrage ST' 501 ... 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